bonjour les amis j'espère que vous allez bien aujourd'hui je vais tester ça alors qu'est ce que c'est c'est un kit de filtres carrés et rectangulaires de la marque kf concept c'est les filtres nd donc ici on a le nd 1000 et ici on a le filtre gris neutre dégradé c'est la marque kf concept qui m'a envoyé ces produits pour les tester mais avant tout je vais faire l'unboxing je vais découvrir ce qu'il y a à l'intérieur avec vous puis j'irai tester tout ça en extérieur c'est qu'est ce qu'on a ici ici on a le filtre carré donc en fait c'est un kit de filtres qui comporte les accessoires et le filtre donc les accessoires pour pour l'installer à l'appareil photo et le filtre nd qui permet de couper la lumière donc là si j'ai bien compris on a hop on a ça donc ça ça permet de fixer ça à l'appareil photo donc à l'objectif pour ensuite fixer le filtre qu'est ce qu'on a d'autre à l'extérieur à l'extérieur qu'est ce qu'on a d'autre à l'intérieur ok donc c'est bien protégé ça c'est bien on a la mousse ça c'est pas mal je vais mettre ça à l'extérieur la boîte est sympa la boîte est aimantée ça c'est plutôt sympa donc à l'intérieur on a juste le support de filtre et les accessoires je pense qui permet de l'adapter aux objectifs ouais c'est ça eh ben on a l'essentiel et ça ça me plaît plutôt bien parce que c'est vrai qu'il n'y a pas de chichi à visser dévisser ou quoi que ce soit en fait on a tout simplement ici les adaptateurs en fait hop on a les adaptateurs ici en fonction du diamètre de l'objectif donc du coup là ça c'est un 77 mm hop un 77 mm donc celui là par exemple il pourra s'adapter sur les objectifs de 77 mm alors ensuite bon bah on a le 77 mm on a le 82 mm 72 67 62 58 52 et 49 donc on a en grosso modo de 49 à 82 mm donc bah écoutez ça c'est plutôt bien par exemple là je vais prendre le 72 parce que je compte l'installer sur le 10 24 donc je vais prendre le 72 mm hop il est là et voir un peu comment ça marche donc du coup je l'ouvre alors à mon avis c'est un système à mon avis ça ça doit se mettre sur l'objectif et après installer ça comme ça du coup je vais aller chercher l'objectif 10 24 pour l'installer dessus alors voilà les amis j'ai pris le 10 24 je l'ai installé sur le xh1 donc du coup je vais installer le kit hop donc si j'ai bien compris comment ça marche je pense que ça il faut l'installer dessus quelque chose comme ça je pense ouais c'est ça voilà du coup on dit c'est ça ça marche aussi avec un fil de protection dessus ensuite eh ben je vais fixer ça donc le système ici qui va me permettre de hop je crois qu'est ça oui d'accord donc j'appuie dessus hop et là c'est dessus voilà en fait avec le petit système qu'il ya ici ça me permet de hop d'appuyer et de le bloquer voilà là il est installé là donc en fait il ya un petit système ici là il faut le passer ici à l'intérieur et appuyer et après il est mis et pour l'enlever hop retirer donc là on passe en fait il ya un petit des systèmes là un petit renfoncement qui permet en fait de le de le mettre donc du coup une fois que j'ai clipsé ici j'appuie ici hop et c'est mis du coup ça tient le support de filtre ici va venir accueillir le filtre donc là j'ai mon 72 mm ça ce que j'aime bien ici c'est que on a le support et le système de filtre donc ça franchement c'est bien ensuite eh ben on va installer le filtre ça c'est le filtre nd il fait 100 mm c'est un filtre nd 1000 qui va bloquer mille fois la lumière donc hop je pense que ça s'ouvre comme ça ouais pareil le système d'aimant tac tac ah ouais on a une petite pochette en cuir là je sais pas si c'est du cuir mais franchement bon j'aime bien j'aime bien quand on a un système comme ça qui est qualitatif ça donne plaisir de travailler avec donc du coup je vais mettre le filtre alors donc pareil c'est une poche aimanté ici et du coup ah oui d'accord on tire la languette et ça tire le filtre sympa 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 si je veux le ranger ensuite je le mets comme ça du coup ça rentre la languette ici pas mal donc je tire ici hop j'ai accès au filtre ok le filtre est emballé comme ça d'accord donc là par contre c'est juste une plaque de verre il n'y a rien comme support à côté donc ok donc du coup faut faire gaffe en manipulant parce que c'est vrai que s'il ya des traces de doigts ça devient un peu pénible ensuite bah ça se glisse dedans ok en fait il ya les renfoncements ici bon alors les amis alors les amis je sais un système en fait qui permet si j'ai bien compris en fait on installe le filtre bon il n'y a pas de support autour c'est juste la plaque de verre qui va couper mille fois la lumière du coup en fait je pense qu'il vaut mieux mettre le filtre avant et après mettre le support accroché à l'objectif pourquoi parce que le problème qui va se passer c'est que en fait quand on glisse ça à l'intérieur ça glisse pas d'un coup et c'est pas il n'y a pas de cran d'arrêt en fait il faut glisser ça doucement comme ça en fait hop donc faut être prudent une fois que la plaque est mise il n'y a pas de souci hop on met ça comme ça toujours en appuyant sur le côté donc là je mets dans le renfoncement hop et j'appuie et là c'est mis et du coup j'ai mon filtre qui va bloquer mille fois la lumière voilà bon c'est aussi simple que ça par contre c'est vrai qu'il n'y a pas de protection autour faut quand même faire gaffe quoi parce que c'est du verre et ça peut péter donc faut faire gaffe pareil pour l'enlever comme ça et c'est enlevé il ya la notice elle est en français donc du coup ça c'est bien parce que ça indique comment l'installer mais bon il n'y a rien qui change par rapport à ce que je vous ai dit en fait parce que l'installation c'est exactement comme je les fait par contre ce qu'il ya de sympa c'est qu'il ya un petit tableau de conversion un petit tableau de conversion des vitesses par rapport à l'usage du md 1000 ça c'est plutôt sympa donc ouais sinon on a aussi les résultats avec les filtres d'accord avec différents filtres bon le packaging est très bien franchement on a directement les trucs là où il faut et sans s'embêter de chichi de quoi que ce soit de packaging supplémentaires par contre faut faire gaffe avec le filtre ici faut vraiment faire gaffe parce que ça se coulisse en fait dans un système de en fait je vais vous montrer plus précisément hop alors en fait ça se coulisse dans un système comme ça donc avec des réunions en fait et le filtre il vient rentrer à l'intérieur ici en fait il vient rentrer à l'intérieur pour bloquer la lumière voilà ce qu'il ya de bien c'est qu'il ya deux renfoncements donc on peut superposer deux filtres ici par contre ce que j'aime moins c'est qu'il n'y a pas de support autour on a juste la plaque de verre mais ça fonctionne quoi faut juste faire gaffe je pense que vaut mieux installer le filtre sur le support avant et après installer à l'appareil photo une fois que c'est mis comme ça eh ben on a juste à le rentrer là et appuyer et puis c'est mis franchement c'est top donc il n'y a pas de soucis de ce côté là c'est nickel pour l'enlever pareil on appuie là et ça s'enlève tout simplement ce que je vous propose maintenant c'est de mettre le filtre green dégradé donc je vais faire l'emba je vais faire l'unboxing dessus là et faire l'installation pour voir un peu l'installation sur le produit mais je pense que c'est je pense que c'est une installation similaire par contre ce qui est intéressant c'est qu'on peut rentrer deux filtres ici on peut mettre deux filtres donc on peut superposer les filtres ensemble donc si par exemple je veux mettre le filtre ND1000 plus le filtre green dégradé c'est possible parce qu'il ya deux renfoncements sur ce support qui permettent d'accueillir deux filtres je vous propose maintenant de voir le filtre green dégradé pour voir ce qu'il ya à l'intérieur alors je vais ouvrir le filtre green dégradé donc c'est parti alors bon ben je pense que c'est la même chose que l'emballage d'avant on a open ici il suffit de tirer ça j'aime bien c'est dans le même ton que l'autre ça ça me plaît ça ça me plaît parce que c'est j'aime bien ça ça donne un côté luxe au produit donc c'est qualitatif quoi et pareil on a la petite notice avec donc du coup en ouvrant bon ben on tire ici je pense ouais ici on tire ici ça fait venir le filtre impeccable donc on a un filtre green dégradé ça veut dire que c'est un filtre qui est sombre en haut et qui est éclairci vers le bas bon après ça dépend dans le sens dans lequel on le met donc du coup ben j'enlève ça hop c'est parti alors qu'est ce qu'on a et ben on a ça on a un filtre green neutre dégradé donc qui est compatible avec le support ici donc je peux le glisser à l'intérieur et avoir mon filtre green neutre dégradé alors après je vais vous parler des avantages et des inconvénients que je trouve sur ce produit donc là on a un filtre green neutre dégradé si on a besoin de plus sombre il faudra baisser un peu plus et s'il faudra et si on veut plus clair il faudra monter un peu plus voilà grosso modo ça marche comme ça hop là on descend un peu tac et voilà donc du coup on a du clair en bas et du sombre en haut voilà par contre donc évidemment donc ça monte sur donc moi j'ai laissé le 72 millimètres qui est compatible avec le 10 24 donc évidemment c'est compatible ensemble le support ne change pas donc je rentre là dedans j'appuie ici et c'est installé alors là j'ai un filtre green neutre dégradé ça veut dire qu'il sera plus clair vers le bas et plus sombre vers le haut si je veux l'inverse je peux le tourner tout simplement c'est fixé il n'y a pas de soucis si par exemple je veux plus clair en haut et plus sombre en bas c'est aussi possible là on va garder dans le potentiel dans un potentiel dans un potentiel une potentielle création d'image de de paysages avec de la texture dans le ciel par exemple donc là voilà par contre comme je vous ai dit c'est un peu il faut forcer un peu pour pour descendre donc si j'appuie ici j'ai pas envie que ça appuie sur mon objectif aussi ici donc du coup moi ce que je conseille c'est si j'ai besoin d'avoir plus sombre en haut je vous conseille de l'enlever toujours en appuyant là dessus là et vraiment de le baisser un petit peu hop soit le baisser comme ça ou soit le monter hop si vous voulez plus clair et après réinstaller votre support sur sur l'objectif après ce qui est bien c'est que ça s'installe comme ça tout de suite grâce au bouton il n'y a pas à visser dévisser ou quoi que ce soit donc ça c'est plutôt pas mal hop là c'est enlevé là c'est remis là c'est enlevé et là hop c'est remis directement et bien sûr vous pouvez ajuster en fonction de là où vous voulez que ça soit plus sombre ou de là où vous voulez que ça soit plus clair voilà ça marche de la même manière que le endeming les amis un petit mot aussi vous voyez je vous ai parlé qu'il y avait deux renfoncements ici en fait qui permettent d'inclure deux filtres le truc c'est que franchement le problème c'est que hop quand j'installe ici donc un filtre ça va par contre si je veux installer ça le filtre dégradé dessus et bien je suis embêté je suis embêté parce que en fait ça rentre mais ça rentre mais il faut forcer quoi ça rentre c'est possible mais là on a affaire à des plaques de verre donc du coup si la plaque tombe elle se casse hop franchement je conseille pas vraiment de faire ça sachant que même si vous mettez avant admettons qu'on va mettre le filtre celui là on va le mettre le md 1000 on va le mettre au premier remplacement donc du coup on va le mettre ici déjà c'est un peu il faut il faut quand même pousser pour le faire rentrer donc du coup si je mets ensuite celui là tac ici en haut bah il faut pousser pousser encore ça reste faisable vous pouvez le faire mais ça peut être vite compliqué donc du coup moi j'aime bien les choses qui sont pratiques et là quand on manipule le verre comme ça on peut vite avoir des traces de doigts donc du coup il faut il faut après nettoyer rapidement mais c'est vrai que là vous voyez ça se monte il n'y a pas de souci mais du coup j'ai un peu forcé dessus alors ensuite j'ai pensé à un petit coin sympa pour aller tester ça j'ai pensé au jardin des curiosités à Lyon c'est un jardin qui est en hauteur sur la ville de Lyon donc du coup ça permet d'avoir une vue d'ensemble de Lyon donc c'est une vue qui est plutôt sympa et très convoité quand on fait de la photographie à Lyon en plus aujourd'hui il y a un peu de vent il y a des nuages donc je pense que ça peut être intéressant de tester ça là bas donc j'ai donc je prépare un petit trépied je me prépare le kit de filtre et j'y vais c'est parti 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 j'espère que cette vidéo vous aura plu qu'elle vous aura été utile pour pour la présentation de ce produit c'est un produit qui est intéressant par rapport à son rapport qualité prix parce que bien évidemment ce type de filtres au format rectangulaire et au format carré est assez cher en photographie là on a un produit qui est abordable qui permet vraiment de se faire plaisir avec un kit de filtres ND donc là on peut retrouver aussi normalement le site KF propose les deux filtres je crois regroupés ensemble mais ça dépend par moment s'ils sont disponibles ou pas donc voilà voilà j'espère que cette vidéo vous aura plu, si elle vous a plu mettez un petit pouce bleu ça m'encourage pour la suite n'oubliez pas de vous abonner si vous ne voulez pas rater la suite du contenu et puis moi je vous dis à bientôt